L'OGC Nice retrouve le FC Nantes ce samedi 7 mai en finale de Coupe de France. Une compétition que les Rouges et Noirs connaissent bien, puisque déjà vainqueurs à trois reprises du trophée. Retour sur les moments marquants du gym dans cette compétition. 22 joueurs présentent la finale de la Coupe de France de football à 63 000 spectateurs et au président de la République. 1952, les joueurs de Nume à Andouard se rendent à Colombes pour la première finale de Coupe de France de l'histoire du club. Ils y affrontent Bordeaux, solide dauphin de Nice en championnat. Un match fou où l'on voit les deux équipes se rendre coup pour coup. Ouverture du score à la 9ème minute signée Nuremberg. 1-1 à la 11ème, puis 2-1 la minute suivante pour finalement finir par une victoire 5 buts à 3 du club azuréen. Car Niglia, Belvert, Bentifour et Cesari seront les autres buteurs de cette rencontre. L'OGC Nice remporte la première Coupe de France de son histoire, deux semaines avant de soulever le titre de champion de France pour la deuxième fois consécutive. Une année historique pour le club. C'est l'Olympique de Marseille en blanc qui donne le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France, l'opposante à Nice. Place désormais à la saison 1953-1954, avec une finale 100% méditerranéenne face à Marseille. Après une nouvelle réalisation de Nuremberg de la 6ème minute, Carniglia y va lui aussi de son but pour permettre aux aiglons de prendre le large. Anderson réduira la marque à la 55ème avant une fin de match qui reste encore dans toutes les mémoires des supporters niçois. L'égalisation paraît inévitable ! Bicyclette de Pancho González, puis tête sur la ligne de Carniglia pour sauver les hommes de George James Berry de l'égalisation marseillaise. Le résultat ne bougera plus. Score final 2 buts à 1 pour Nice, qui s'offre sa deuxième Coupe de France. Et c'est le tour d'honneur qui se terminera à Nice, dans l'avenue de la victoire, l'a bien nommé. Il faudra alors attendre 43 ans pour revoir les rouges et noirs soulever ce trophée. Après une défaite en finale en 1978 face au Nancy du buteur Michel Platini, Nice se rend au Parc des Princes pour y défier Guingamp. Le gym ouvre le score grâce à Youssef Salim à la 21ème minute. Nicolas Laspal égalise pour Guingamp à moins de 15 minutes du terme. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager. Direction la séance des tirs au but. Bruno Valenconi, portier niçois, sort le grand jeu et détourne les tentatives de Carnot et Michel. Vermelaine ne tremble pas et offre le 3ème titre de Nice en Coupe de France. 25 ans après, les aiglons de Christophe Galquier ont de nouveau rendez-vous avec leur histoire. Dernière étape sur leur route. Le Stade de France, où le FC Nantes tentera lui aussi de remporter sa 4ème Coupe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada